Je m'appelle Émilie et j'ai 37 ans. Je travaille depuis presque 15 ans dans le marketing et récemment j'ai découvert un nouveau monde, le monde du numérique et du digital. Alors mes études étaient bien loin, donc ça m'a demandé beaucoup de remise en question. Alors c'est génial, j'ai appris des nouveaux modes de fonctionnement, une nouvelle façon d'agir. Mais je ne suis pas là ce soir pour vous parler de ma carrière professionnelle. Non, je suis là ce soir pour vous partager ma honte. J'ai honte. Ça fait des années que j'ai honte, et d'ailleurs je pense même que mes proches ont honte pour moi. Donc ce soir, j'ai envie d'être moi-même, de me libérer du regard des autres, et de pouvoir enfin avancer. Je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans. Et pendant presque 15 ans, j'ai été une femme battue. Alors j'ai la boule au ventre ce soir, mais je ne veux pas de votre pitié. J'ai grandi dans les années 80 en région parisienne, et comme toutes les petites filles de mon âge, je regardais les princesses Disney. Vous vous souvenez ? Un jour, mon prince viendra. Donc j'ai attendu mon prince, et c'est fortement encouragé par ma mère, qui m'avait encouragée à attendre l'élu. Jeune fille sérieuse, élève-modèle, il a bien fallu que j'exprime mon côté rebelle quelque part. Ce fut donc, en choisissant mon prince charmant, j'ai jeté mon dévolu sur le rebelle du lycée, le bad boy, quoi. Alors j'ai été particulièrement comblée par mon bad boy, puisque dès les premières semaines, j'ai reçu ma correction. Ma première correction. Oui, j'avais un peu trop regardé un garçon lors d'une boume. Alors j'aurais dû avoir peur, j'aurais dû m'inquiéter, mais il s'est excusé. Et il avait l'air tellement sincère, il m'a promis qu'il ne recommencerait plus. Évidemment, ce n'était pas vrai. Je ne savais pas à ce moment précis que j'amorçais ma descente aux enfers, que j'amorçais une destruction psychologique et physique. Alors pour vous illustrer cette destruction, et pour être à l'aise pour vous la transmettre, j'ai décidé de l'illustrer avec quelque chose qui me tient à cœur, la cuisine. Je suis plutôt gourmande, alors je me suis dit que ça passera bien. comme dans toute recette de cuisine, il faut des ingrédients. Alors bien évidemment, pour les puristes, il s'agit d'une métaphore. On va prendre comme ingrédient un jouet. Le jouet, c'est moi, c'est peut-être vous, votre voisine d'à côté, vos amis. Alors comment est-ce qu'on choisit ce jouet ? La résistance du jouet doit être proportionnelle à la perversité du cuisinier. Sinon, c'est pas drôle. Le jouet risquerait de casser avant la fin de la recette. On peut donc commencer maintenant la première étape. La claque et la caresse. Étape très importante, puisque c'est à ce moment-là que votre jouet doit devenir complètement dépendant, complètement rêve dingue amoureux. Alors il faut alterner des périodes d'humiliation, de coup, avec des périodes de lune de miel. N'hésitez pas dans les extrêmes. Ça rendra votre jouet d'autant plus dépendant qu'il pensera vivre une passion extrême avec vous. Ah oui, une passion digne des films ou des séries qu'on peut voir à la télé. Une fois que votre jouet est bien dépendant, on peut passer à l'étape suivante. L'isolation. Alors là, deux écoles. L'isolation cérébrale ou l'isolation physique. Moi, j'ai eu de la chance, c'était un aventurier. Nous sommes donc partis à 10 000 kilomètres vivre à l'île de la Réunion. J'étais loin de ma famille, de mes amis, plus aucun témoin pour pouvoir, si jamais j'avais un moment de faiblesse, pouvoir partager. C'est à ce moment-là où les humiliations, les coups s'accentuent pour amorcer encore plus cette descente. S'instaure alors un climat de peur. Et dans ce climat, on peut y ajouter des accessoires. C'est beaucoup plus drôle. Il faut stimuler un petit peu la créativité. Vous pouvez très bien prendre un revolver, vous le positionnerez sur la tempe. Vous attendrez un petit instant. Ensuite, vous le retirez, vous rigolerez, vous direz, ne t'inquiète pas, c'était juste des balablons, c'était juste pour voir ta réaction. On peut aussi inviter un jeune public. Ça fait son effet. Et généralement, les mamans ont leurs enfants comme talons d'achille. J'ai tenu 15 ans avec cette recette. C'est là où je respire. Alors, je vais aborder la première question taboue. Pourquoi je suis restée ? Alors, j'ai déjà entendu dans des conversations « Ben, elle n'avait qu'à partir. Elle n'avait qu'à partir. Ça sent tellement sainte, non ? » Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais amoureuse au début, mais à la fin, j'étais complètement alignée par cet homme, alignée par la peur et obligée de m'adapter pour survivre. Alors, on s'adapte, comme je vous le disais. Et en s'adaptant, j'ai fait ce qu'on appelle le darwinisme conjugal. S'adapter ou crever. J'ai décidé de m'adapter. Donc, on voit apparaître des prédispositions qu'on voit éclore ou bien au contraire, on se voit révéler de nouvelles facultés. Je vais vous en partager quelques-unes. La première faculté, l'agent secret. J'avais constamment un sac sous le pied de mon lit avec un double de mes clés de voiture, des affaires de rechange, les issues de secours, bien connues pour être prêtes à m'exfiltrer n'importe quand. Les papiers étaient chez mes parents. Je n'avais rien. Je pouvais partir à tout moment. Un agent secret, ça s'invente aussi une double vie. ma vie au travail, ma vie avec mes amis, ma vie dans mes passions, mes sports. En même temps, cette double vie, c'est ce qui m'a permis de tenir. La journée, j'avais une vie normale. Ensuite, il y a l'hyperperfection et le contrôle. Ça, c'était plutôt une prédisposition, je pense. Alors, dans ces moments-là, on fait attention à tout. À ce qu'on dit, quand on parle, comment est-ce qu'on s'habille, ce qu'on fait à manger. Et l'hyperperfection, c'est aussi à un moment, avec cette perte de confiance en soi, de chercher l'estime quelque part. Alors, moi, je l'ai cherché dans mes études, je l'ai cherché au travail, pour avoir une reconnaissance objective. c'est aussi le moyen de me mettre en sécurité. Je contrôle tout, parce que je suis la seule à pouvoir garantir ma sécurité. Enfin, la dissociation. Ça, c'est un pur mécanisme de survie. Votre corps est très bien fait. Il peut nous prévenir, en fait, des dangers et nous permettre d'agir. Moi, j'étais dans un danger permanent. Donc, à un moment, j'ai débranché une alarme qui faisait bip bip tout le temps. Donc, j'ai débranché mon cerveau avec mon ventre. Enfin, mon corps. J'ai fonctionné comme ça pendant des années. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ? Oser, c'est accepter l'inconnu. Accepter de perdre le contrôle et de lâcher prise. Dans un moment de faiblesse, après un épisode un peu plus violent que d'habitude, j'ai eu une faille. J'ai appelé une amie à l'aide. Et là, tout d'un coup, le regard extérieur s'introduisait dans ma vie. Je comprenais alors la non-normalité de ma situation. Je suis devenue un automate. Je suis allée chez le médecin. J'ai porté plainte. J'ai fait mon sac. J'ai pris ma fille. Et je suis partie. Mais alors, quand les coups s'arrêtent, est-ce que c'est pour autant qu'on va biou? Dans 89% des cas, les victimes de violences conjugales expriment des conséquences graves. Tentatives de suicide, angoisse, peur. Je n'étais pas à l'abri de ça non plus. C'est là qu'intervient un deuxième tableau, la honte. D'autant plus que ces hommes violents sont parfois très bien insérés socialement. Donc, on a aussi la peur qu'on ne nous croit pas et la peur de déstabiliser par rapport à cette amie, par rapport à ce proche qui peut représenter ce conjoint violent. C'était mon cas. Donc, je n'en ai parlé à personne. Ni mes parents, ni mes amis, ni mon nouvel amoureux n'étaient au courant. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une résilience absolue. J'ai tout mis sous le tapis et puis j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai essayé d'être heureuse. Mais j'avais tout pour être heureuse. Ma fille et moi étions maintenant en sécurité. Mes parents sont venus vivre auprès de moi. Je me suis mariée avec un homme extraordinaire. J'ai un bon job. tous les ingrédients d'un apiène. Mais voilà, mon corps a décidé de parler tout seul. Insomnie, migraine, ulcère. Alors, j'ai d'abord réagi de façon cartésienne. Je suis allée chez le médecin, j'ai pris beaucoup de médicaments, j'ai fait beaucoup d'examens. Ça a duré plus de cinq ans. Au bout de cinq ans, je somatisais toujours mes ulcères. J'ai donc essayé une autre approche. J'ai libéré la parole une deuxième fois. J'ai donc parlé à mes proches et je me suis sentie moins seule. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ma vraie reconstruction. Parce qu'au final, je ne sais plus qui j'étais, qui est Émilie, entre la personne qui a évolué et qui s'est adaptée, ce que j'aime vraiment, et puis ce corps que je ne touchais plus, que je ne regardais plus, que je n'habitais plus. J'étais enfermée dans une cage avec ses mécanismes de survie. Alors, j'ai tenté beaucoup de méthodes, sophrologie, ostéopathie, micro-kiné, kinésithérapie, acupuncture. De toutes ces méthodes, j'ai gardé des outils et ça m'a apporté du bien. Mais je n'habitais toujours pas réellement mon corps. J'ai alors décidé d'habiter vraiment ce corps. J'ai donc travaillé l'énergie, pris conscience que mon corps était bloqué. J'ai fait du yoga. Est-ce que vous connaissez la signification du yoga ? Unir le corps et l'esprit pour ne faire plus qu'un. Ça tombe bien, c'est ce que je recherchais. Je me suis aussi mise à la méditation pour pouvoir prendre conscience de moi, de ce qui m'entourait et d'être ancrée en toute sécurité dans l'environnement qui était maintenant le mien. Récemment, j'ai aussi libéré la parole avec un professionnel. Un psy, en fait. Donc, j'étais plutôt contente parce que je mettais des mots sur mes traumatismes et je me suis sentie moins seule et moins folle aussi. Et je me suis rendue compte avec beaucoup de bienveillance qu'au final, j'étais juste un soldat revenu de la guerre qui avait vu, vécu et fait des choses difficiles. Et si aujourd'hui, j'ose vous parler alors que je ne suis pas encore réparée, c'est pour que vous puissiez libérer la parole et prendre conscience du pouvoir salvateur des mots. Soyons vigilants. Il est important aussi de libérer la parole pour éduquer nos enfants. Bien sûr, moi aussi, je vais dire à ma fille de croire au prince charmant. Mais je lui expliquerai que quatre princesses sur dix connaîtront des violences et que donc, elle aura peut-être la malchance de sa vie de rencontrer un mauvais prince charmant. Parce que oui, nos adolescents veulent vivre tous des choses exaltantes comme on voit dans les films. Vous savez, là, on banalise la violence, le sexe, la passion. Et puis, vous, adultes, vous ne le comprendrez pas, bien sûr. Alors, ce qu'il va falloir leur expliquer, c'est qu'une petite claque passait déjà le début de la violence intrafamiliale et que les conséquences ça durent beaucoup plus longtemps qu'un film de 90 minutes. Et soyons honnêtes, nous passons du temps à éduquer nos enfants ou on envisage d'éduquer nos enfants sur le risque lié aux drogues, aux MST, aux grossesses pour les filles. Mais est-ce qu'on leur parle de violence conjugale ? Non. Enfin, du moins, pas souvent. Alors, ce soir, je vous invite à faire ce choix. Vous allez en avoir deux. Prendre la décision d'éduquer vos enfants pour pouvoir transmettre les risques liés aux violences conjugales. Ou alors, laisser Internet ou la télé le faire. Et Dieu sait que ça m'en supporte. Ce soir, je vous ai parlé et maintenant, je n'ai plus honte. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ...